Bonjour Marie-Hélène Delvalle, vous êtes auteure et traductrice, vous avez beaucoup traduit de textes très connus du grand public, on va citer par exemple Aragone, les cabanes magiques et ainsi de la série de l'épouvanteur. Pour cette rentrée littéraire vous faites paraître chez Bayard un excellent roman pour Ado qui s'appelle Quand vient l'orage. Alors je raconte rapidement, tout démarre pendant les vacances d'Antoine avec ses parents dans un village de montagne, lui il s'est fait une entorse et pendant que ses parents vont faire de longues marches, le laissant seul, Antoine lui va se prendre de passion pour une ancienne légende locale qui va le mener jusque dans les vieilles ruines d'un vieux château au dessus du village. Alors comment est née cette histoire ? Comme toutes les histoires de façon tout à fait aléatoire au départ, c'est à dire que j'ai commencé à voir dans la tête à l'époque où j'écrivais encore les dragons de dalsara donc j'étais loin de penser écrire un grand roman, j'avais dans la tête la vision d'une jeune fille, je savais qu'elle s'appelait Blanche mais je ne savais pas encore si elle était vivante ou morte et quand les enfants me demandaient ce que j'allais écrire je leur disais ça voilà je sais pas encore très bien, il y a cette jeune fille et puis ça s'est mêlé à des souvenirs d'enfance comme très souvent et en particulier à une légende d'Alsace, bien que l'histoire ne se passe pas en Alsace, je sais pas où elle se passe d'ailleurs ça n'a pas d'importance, en montagne c'est tout. Et cette légende d'Alsace racontait donc l'histoire d'une belle et pure jeune fille qui est poursuivie par les assuidités d'un très méchant seigneur et mais alors dans le conte que j'avais lu c'était le père de la jeune fille qui l'emportait sur son cheval blanc et tous deux se jetaient dans l'abîme pour échapper aux méchants seigneurs c'était très tragique donc j'aimais beaucoup ce conte quand j'étais enfant et j'avais dans la mémoire une image de ce livre de contes qui m'a un petit peu inspiré bien qu'après j'ai complètement évidemment changé la légende à mon goût. Comment l'avez-vous travaillé cette histoire ? Comme tout ce que j'écris c'est à dire je pars à l'aventure. Je pars avec les premières lignes, je pars avec mon personnage, je l'installe et je l'accompagne. Je ne sais en fait quand je commence à une autre histoire je ne sais jamais où je vais aller. Je le découvre en même temps que mes personnages. Je crois d'ailleurs que beaucoup d'auteurs travaillent comme ça et j'ai même lu un jour une interview de François Sagan qui disait cette très jolie phrase j'écris quelques fois pour savoir ce qui va arriver et c'est exactement ça. Oui beaucoup d'auteurs disent que c'est leur personnage qui les guide. Absolument oui on suit les personnages et on a quelquefois des surprises. On ne s'attend pas à ce qui va arriver. Alors même si vous avez dit que cette histoire on ne sait pas bien où ça se passe, ça se passe dans une montagne mais enfin on sent que ça se passe en France. On a l'impression que vous vous êtes dit un petit peu qu'on pouvait aussi raconter des histoires fantastiques qui se passent de nos jours par rapport à toute cette littérature anglo-saxonne quoi. Oui le fantastique je pense que moi j'aime bien le fantastique qui s'insinue petit à petit dans le quotidien. J'avais déjà fait ça avec mon premier roman Les chats qui était mon premier roman fantastique. On est dans la vie quotidienne et l'étrange s'insinue petit à petit. Alors on peut évidemment démarrer directement dans le fantastique ça se fait aussi mais j'aime bien cette façon de... si bien qu'à la fin on peut on peut se demander si tout ça n'était pas dans la tête des personnages. Oui. Encore que là je crois qu'il y a trop d'éléments tangibles qui font qu'à la fin on est obligé d'y croire. Est-ce que comme Antoine vous avez fait votre personnage, est-ce que vous avez fait des recherches justement ? Est-ce que vous êtes allé un peu plus loin que sur cette légende ? Non, non, pas vraiment. Non, non, je n'ai pas fait de recherche. Ce que j'ai cherché c'est un nom pour mon château parce que je ne voulais pas un nom qui existait déjà. Oui. Donc j'ai collé des mots, des noms les uns à côté des autres et puis je regardais après sur internet si ça existait et les trois quarts du temps ça existait. Alors j'étais très déçue. Finalement j'ai fini par en trouver un qui n'existait pas. Et voilà non sinon je n'ai pas fait de recherche mais j'avais des images dans la tête des images de la mémoire parce que c'est tous les lieux qu'on bâtit c'est en partie de l'invention mais c'est en partie... Alors le village par exemple avec sa petite place et sa fontaine il est vraiment totalement inventé. En revanche la petite église sur sa butte c'est très proche d'une église romane que j'avais vu en promenant dans les Pyrénées il y a quelques années. Le torrent où ils vont se baigner aussi ça c'est un torrent qui est en Suisse où on allait se baigner aussi donc très froid avec cette cascade qui est ouverte. La description est assez proche de ce torrent là. Et puis un peu le château de Murole que j'avais découvert étant enfant et qui était à l'époque complètement en ruine. Il a dû être beaucoup restauré depuis. Il y a quelque chose d'amusant dans « Quand vient l'orage » c'est quand Antoine votre personnage va écrire une histoire dans l'histoire. Comment est-ce que vous avez travaillé ces passages ? Alors ils m'ont donné beaucoup de mal. D'ailleurs j'ai rigolé à un moment parce qu'il a écrit une première phrase puis il l'a laissé tout en suspens puis tout d'un coup après avoir vécu certaines choses il revient dans sa chambre il se met à écrire il écrit tout un passage une bonne caserne de lit et il écrit presque d'une traite ce petit passage. Et en fait moi j'ai passé un après-midi entier sur ce passage. D'accord. Donc finalement c'était presque plus de boulot que ce que j'écrivais. C'est une forme de mise en abyme de l'auteur en fait. Oui et puis c'était une façon de… au fond Antoine raconte la même histoire mais racontée à sa manière. Au début il invente, il croit inventer et puis au fur et à mesure il n'invente plus enfin il se sert de ce qu'il vit. Et oui, j'avais pas imaginé ça au départ. C'est venu en écrivant justement qu'Antoine tout d'un coup a battu un puisqu'il avait du temps, il allait écrire une histoire fantastique. Et voilà. Et du coup j'ai trouvé que ça… pour moi c'était très amusant à faire cette espèce de double écriture. Il a fallu que vous changez votre écriture à vous, que vous vous adaptiez au personnage d'Antoine. Je crois que le personnage d'Antoine écrit d'une façon beaucoup plus emphatique, beaucoup plus… comment dirais-je… Comme peut être un jeune auteur en fait en mettant… Oui, il fait un peu de la littérature Antoine. Voilà, il est tout jeune, il cherche des mots un peu, etc. Et donc je me suis amusée à faire quelque chose en effet de peut-être plus romantique, plus emphatique. Allez pour terminer, une dernière question. Vous écrivez énormément, j'en regardais avant de préparer cette interview. En tant que je voudrais. Aussi bien en traduction qu'en votre nom propre, vous travaillez énormément. Il y a énormément de titres qui sortent. Oui, c'est vrai. Vous travaillez sur quoi en ce moment ? Le 13ème Épouvanteur. Le 13ème Épouvanteur. La revanche de l'Épouvanteur. Donc tout le monde l'attend et en tout cas on souhaite bonne chance à Quand vient l'orage. C'est un excellent roman et franchement nous on le conseille. Merci beaucoup. A bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.